Bonjour, c'est le Dr Ababa Karambaye, médecin-chef du district sanitaire de Kbemay, représentant les médecins-chefs du district. Vous venez de recevoir une ambulance concernant 9 districts. Vous faites partie des bénéficiaires aujourd'hui, et est-ce que cela pourrait apporter à vos activités ? Effectivement, comme vous l'avez dit, nous venons de recevoir 9 ambulances pour les districts sanitaires du sud-est, du centre, mais aussi dans la région de Dakar. Ce sont des ambulances qui vont nous permettre de réduire la mortalité maternelle et néonatale, parce que ce sont des ambulances qui vont servir à améliorer les évacuations sanitaires, les conditions d'évacuation. Comme vous le savez, la mortalité maternelle et néonatale au Sénégal est assez élevée, surtout au niveau des zones du sud et du sud-est, où on peut relever quand même même le double de la moyenne nationale. La moyenne nationale qui est de 315 décès de femmes pour 100 000 naissances vivantes et de 21 décès néonatales pour 1 000 naissances vivantes. Donc le projet chaud, vraiment, est le bienvenu, parce que ça va nous aider à améliorer, en tout cas, les conditions de travail. Parce qu'il ne suffit seulement pas de nous donner des ambulances, mais ils nous ont dotés aussi en matériel médical et en moyens de support de communication pour qu'on puisse faire de la sensibilisation auprès des populations, des communautés, pour effectivement faire de la prévention en matière de santé de la mère et de l'enfant. Concernant le passe vert des malades, est-ce que vous pouvez revenir un peu plus sur ça, les difficultés que vous aviez ? Voilà les difficultés qu'on a. Comme vous le savez, l'État du Sénégal, ces derniers temps, a fait beaucoup d'efforts pour, en tout cas, renforcer le parc automobile ambulancier au niveau des districts sanitaires. Mais il y a quand même toujours un besoin. C'est pour cela qu'avec les ambulances que Plan nous a dotées, ça va améliorer les conditions de transfert des patients. Parce que vous pouvez avoir deux patients, trois en même temps, et une ou deux ambulances ne suffisent pas généralement. C'est pour cela que, en tout cas, le projet de renforcement des résultats de la santé de la mère et de l'enfant est le bienvenu parce que ça va nous permettre d'améliorer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conditions d'évacuation. Quelle est la situation de la santé de la mère à Londres, dans votre localité de Kébé-Mère ? Dans la localité, comme vous le savez, les indicateurs en matière de santé de la mère et de l'enfant ne sont pas les meilleurs. Mais des efforts sont en train d'être faits et ces dernières années, nous voyons qu'effectivement, qu'il y a une amélioration de la situation. Mais néanmoins, comme vous le savez, en matière de santé, donc en tout cas, les efforts ne suffiront jamais. C'est pour cela que nous continuerons effectivement à faire des efforts pour une réduction vraiment de cette mortalité néo-natur.